Donc la série YouTube, on est parti pour ce nouvel épisode. Au menu cassage de bouche en lutte loin avec Torox, pendant ce temps Malagor va descendre vers le sud, notamment Lustrie, pour faire du tourisme. Parce que là les portes écroulées, y'a quoi ? Y'a pas grand chose. J'ai essayé de descendre encore, mais j'ai essayé de trouver un bon coin pour établir une bonne pierre. Et là de son côté, Torox lui, son nouvel objectif, ça va être d'aller chercher, on va essayer d'aller chercher le pic de l'ombre pour se faire le plus de points possibles. Allez, voilà. Donc un conseil, si vous jouez Torox, essayez de trouver, je vous conseille comme première porte, personnellement, la porte du phénix. 50 points que j'ai eu, bon après il faut laisser les lèvres de développer bien sûr, mais c'est costaud. En seconde, pourquoi pas le pic de l'ombre ? Ça peut être intéressant. Et en troisième, alors où je vous parle, la porte de l'aigle, parce qu'elle a des bons coins quand même. Donc voilà. Malagor, lui, on va essayer de l'envoyer en Lustrie, on va essayer de trouver des spots intéressants. C'est ce que j'aime bien, vous savez que c'est de combien, c'est qu'on peut beaucoup bouger. Si l'un tombe, le poids du talent, tendance bestiale. Tendance bestiale, ça va être intéressant. La chaussée, là. On est quasiment à portée de tout ça, parce que là, regardez, 4. Alors, 18 et 4, 22, 22, et 10, 32, 42 points ici quand même. Ça a l'air plutôt déjà intéressant. Mais si on prend Exo Atom, on va regarder la part curiosité bien sûr. Donc là, il faut qu'on continue de remonter avec M. Torox, au pic de l'ombre. Donc là, on laisse notre pierre dans le nord au cas où. Peut-être qu'on va faire spawner... Comment il s'appelle ? Tiens, on va faire spawner Kazrak, en vrai. Bonjour Kazrak, comment vas-tu depuis le temps ? Alors déjà, on va mettre 4 archers. 4 comme ça. Et 2 lancers. Donc ça sera une petite force de base. Donc là, on va prendre tous les seigneurs légendaires. Peut-être dans cette campagne de jouer, ils l'annoncent. En 2 tours, on a quasiment une armée full. On va rajouter ça. Et ça pour de l'effroi. Et on va encore rajouter un autre truc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le chamane de Bré, pourquoi pas. Avec Exo Atom, on a quoi ? Avec Exo Atom, c'est pas si intéressant comme Spot, quand on regarde. Alors que là... Admettons, 6. Alors, 16. Alors, 6, 12, 16. 26, 26. 26 et 18, ça fait... 44. Et là-bas, on va se faire quasiment 90 points. Bon, après, il faut atteindre les 500. Bon, on est encore loin, certes. Mais, ça peut le faire, quoi. Peut-être qu'on ira faire un tour chez le roi des tombes aussi. Tiens, t'encore faire le... Est-ce que je peux recruter ? Non. Donc, on va passer au pic de l'ombre. Ils sont aussi en garde avec nous. Ça arrange nos affaires. Encore, là, j'ai un peu peur avec les armées en... Avec 2, comme à la gorse, Est-ce que ceux qui se trouvent sur le coin de la figure ? Bon, on va tenter, hein. Ah, Mas de Moody s'est replié. Pour l'instant. Et je pense que la chaussette... C'est de... Bon. Ouais, pour le moment, d'accord avec Trott, mais l'autre, non. Allez, on va faire tomber. Ici. On prend une pierre des arbres, bien sûr. On va faire le combo... Vision... Maladie. Et là, je vais partir sur quoi ? Minou, non. Euh... Géant. Quoi pas. Ça, au niveau 5, c'est oui. Donc là, on a une nouvelle base entre la naga arrondée et la lustrie. Ça va être intéressant, on va voir ce que ça donne. Il disait qu'il y a de la rage bestiale base. Comment on peut la faire remonter, cette rage ? Hum... Alors, attends-toi. Voilà. On ne bannent que 1, mais bon, c'est tout ça. Malagore, on va lui rajouter. Résistance maudite. Masse d'Aïe est là, il est dans le coin, on l'a vu. Allez, encore un rang pour lui. Attaque éclair. Boom, baby. Les mercenaires ogres, on les oublie, clairement. Oh, il y a des armées en masse ici. On veut dire, on voit là. On va éviter de faire des conneries. On va se mettre là, on va faire ça pour plus d'effroi encore. J'ai essayé de faire pour augmenter des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Au niveau des objets, je ne peux pas obtenir grand-chose, tu me diras. Au niveau des améliorations. Pierre de Harde au niveau 5, je dis oui. Seigneur prend 5, je prends. On va recruter Morgo, comme ça, on aura les 4. Et là, on va pouvoir voir ce que ça vaut une pierre de niveau 5. Juste par curiosité, là, on va commencer à parler sérieusement. Et ça fait quand même des bonnes garnisons, hein, quand on regarde. Alors, Cazrak, hop, sabots de géant. On va lui rajouter quoi ? Ça, il a 4 archers, c'est good. Tiens, des Razorgor, ça peut être utile. Je vais leur ajouter 2 petits monstres. Et un chaman de bruit, pour lui, ça pourrait être quoi d'intéressant ? Bête, ombre, j'aime pas. Ah, un chaman sauvage discipliné, ça peut être pas mal, tiens. Alors, régression et l'embestia, le bras meurtrier, paf. On va remettre un petit gothi, alors toi, je te fais ça. Voilà. Boti, il va être content, comme ça. Il a son perso. T'en avais eu un dans la campagne de Thorac, bah, t'en auras 2. Bon, récompense la fidélité, ici. Carnage sur Moomon. Ça, ça va être bien. Tu as même le carnage, Moomon. En vrai, cette pierre-là, je l'ai détruit. J'ai abandonné la colonie, là. Il ne me sert plus à rien. Bon, là, on a de la chance, il n'y a pas d'armée pour l'instant. Au revoir, Mazda Moondi. Et de 1. Il ne l'a pas vu venir, celle-là. Qu'est-ce qu'elle veuille ? Je lui ai clas la guerre, bah, c'est très bien. Ok, tant qu'à faire. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Non. Allez, taille de le rat de commandement pour la victoire contre Mazda Moondi. Plus 25%. Eh, mais Mino, là, il commence à roxer du poney, hein. Ensuite, ici. Alors, à Exo, il y a du pipeux. Bon, là aussi, tu me diras. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'on va à gauche, au pic du Makou ? On va tenter, hein. Eh, franchement, là, on va être peinard. Je perds juste lui. Bon, je vais le prendre, hein. Hop. On continue la Razia. Exo, ça va être la prochaine cible. De toute façon, on se met en camp. 14. Qu'est-ce qu'on fait ? Une nuit infernale. On va commencer à te buffer un peu en magique, il faut qu'il passe. Moondi, toi, on va te mettre... Volonté des dieux des ténèbres, ça, ça peut être utile. Je te mettrai bien sur un char à Razorgore, à la fin, au niveau 12. H, bestial, basse. Donc, le chaman, 2 secondes. Voilà. De toute façon, on va aller chercher les deux là. Comme ça, on va être bien. On va se faire un bon Oman's Land. Et ensuite, pourquoi pas, on va descendre plus au sud. Mon Thorax. Il va te manquer avec ça, t'es sérieux. Justement. Attention, on va se mettre dans la forêt quand même. On va pas être fou. On va aller chercher le pic de l'onde tout à l'heure. Y'a pas un truc qui monte la rage bestiale, non ? On va partir sur le Santigore. Faveur chaotique. Oh, 503, c'est bon ça. Bon, juste parce qu'on va ériger une nouvelle pierre, on va faire la bataille quand même. Ah, ça va être une bataille goulot d'étranglement. Mais pourquoi pas. On va aller casser la ligne Lphi. Donc là, il faudra juste chercher les... Comment il s'appelle ? Donc les deux Santigore, je vais le mettre ici. On va essayer d'être le plus efficace possible. Ah, attention, reculer. Ça, c'est bien joué de l'IA. Parce que là, je crois qu'on va faire une bonne... On va essayer de faire un petit tour. Ils ont déjà perdu... Ils ont du moral en moins suite à l'attaque éclat. Donc ça, c'est cool. Ils ont combien de vitesse ? Et on les rattrape niveau vitesse, semblant de rien. Avec Taurox au furieux et la Horde de Mino, ça va taper fort. Allez, c'est bon. Ici, on va faire un bon point de fixation. On va aller chercher ici le noble. Nos Mino arrivent. Toi, tu as le... Je t'ai là. Toi, tu es pas loin. Tu vas me faire une nuit venimeuse. Ici, s'il te plaît. Voilà. Merci. C'était sympa, les elfes. Des bisous. Ah ouais, bah... En fait, c'est pas compliqué là. Là, je pense qu'avec Taurox, je suis en train d'atteindre le summum de ma puissance. Honnêtement. Ils ont combien de vitesse, mes Mino ? Ils peuvent rattraper des archéales, ça m'arrangerait. Bon, on va aller chercher le reste. Attention ici, hein. Et les gars, déconnez pas. Voilà. On déroule là. Si ça tenait qu'à moi, je ferais que du full Mino, clairement. On peut le mettre au but de bol, effectivement, avec une équipe du Kao ou de Régénat du Kao. Tiens, si je joue le Minotaure avec le Kao avec un Minotaure, je l'appelle Réthorox pour connaître la référence, bien sûr. On va aller chercher une pierre tout de suite. On va tout de suite refaire notre petite tambouille. Alors, champ de vision et maladie. Et réduction pour l'adversaire, bien sûr. On va essayer de refaire un petit tour. Ah, ils ont la peste. On n'est pas impacté, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais recruter Morgour, ici. Immuniser à l'usure de la telle Lorraine et de la forêt éveillée. Morgour ne restera jamais resté de plus. Ils ont aussi revu leur trait, ça, c'est cool. Donc, Morgour, qu'est-ce qu'on va te mettre, toi ? Déjà, bienvenue. Alors, 4 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça. Un Sigour. Un Le dernier lancier, comme ça, 8. Il y a un arche bestial basse, lui, c'est chiant. Vous êtes chiant, monsieur Kzrak. Quitté. Alors, ici. Avec notre armée, on va revenir là. On va essayer d'aller chercher Exotel. Donc là, notre armée sera quasiment constituée pour le prochain tour. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute ? Allez, plus de vent de magie et ça, déjà. Ah, ça, ça, ça. Ah, il nous a bien eu, très bien joué. Bon, ça rigole le problème, moi. Il y en a pour combien de temps, notre ami Kzrak ? Je vais le recruter, je vais le voir. Il y en a pour 4 tours, bon. On fera avec. Donc là, avec notre armée, on va aller chercher, alors qu'est-ce qu'il peut être bien. L'étant mémoire de ça, là, ça me semble pas mal. On se refait de l'argent. Niveau 15 pour Malagor. On va mettre un nuit infernal buffé. Momon niveau 10, on va te mettre monstre multi de probras. 5 d'attaquant, mais 10 de puissance des armes. Tranquilou. Momon, ça devient le tueur national. Alors, torfinou, torseur, roi. On va commencer par... Alors, attends. Attends, attends, attends. On va aller chercher torfinou et la tour blanche derrière. Comme ça, on va se faire plus de points. Il va y avoir un duel, là, avec Alastair. Attention. Voilà. C'est bien. Prochaine étape, la tour blanche. Ils vont me détester, tout ça, à ce rythme-là. Ça va être beau. Allons-y. Là-bas, Malagor. Je peux aller les chercher. Eh, bah, je vais aller les chercher, tiens. Comme ça, on va raser les portes écroulées. S'ilistera ici et on redescendra vers Exo-Atoll. Ah, dommage, dommage. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Prochain tout. Alors, à moins qu'à temps. Je crois que c'est lui. On va aller chercher les portes. On le montra ici. Mais bon, son armée ne fera pas le point. Déjà, le point de l'attrition avec la corruption, c'est bien. Exécution. Allez, plus de rage bestiale, ça se prend. Toutes les unités, qu'importe la distance. Allez. Là, Thaurox, on va le mettre en mode carnage. Voilà, encore. Je vais monter, allez, ici. Là, on va avoir une garnison du tonnerre à la chaussée de Chotec. Ensuite, Thaurox, Thaurox, Thaurox. Tarrage, elle est prête, j'ai ce moment grand. Allez, 15 000 dans les caisses. Je vais retourner à Torsarouar. Ah, c'est la Côte Vampire, maintenant, qui s'est emparé du coin. Et là, il y a un carnage à faire. Les autres, on est immunisés à l'usure, MDR. Prochaine étape, Sils, Sils Drathor. Malaglour. On va lui mettre un petit domination sauvage, invoquer un Sigour. Ça peut avoir son utilité. Donc là, on est en train d'être en mode dévastation. J'ai hâte, j'ai hâte quand même de... Je suis un peu curieux pour les dieux du chaos qui nous attend pour le 3, mais... Mais j'ai bon espoir. Allez, Zou. Voilà. Prends l'antif de Slanej, ici. Je te l'ai déjà mis tout à un moment, je crois. Par contre, je vais le mettre aussi à Morgour, tiens. En armes, il n'y a pas grand chose. En armure, je t'ai rien, j'ai rien mis à Malagor. Bouclier magique, ça peut être bien sûr, lui. Bon, bah, 38 points. Si on prend Exoatone, on sera à 10 supplémentaires. Donc, ça combat 48 points, ce qui est pas dégueulasse. On va redescendre, tranquille. Monsieur Thorox, est-ce que vous voulez encore casser des bouches ? Ah ! On va aller chercher de torse à roire sur la route. Un peu de tourisme aussi. On est en train de faire... Ah, Morgour aussi, ouais. Je l'avais oublié, son armée. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Rojeton, anticorps, déjà. Morgour, je vais te mettre quoi ? Un chef Mino, allez. En termes de limite d'unité, je vais partir sur coût en plus. Un Yaberslide, ça peut être utile. Rojeton aussi, allez. Et je peux encore prendre des petits trucs. Char, ça peut être bien. Je suis pas fan des chars, mais pourquoi pas se mettre un petit peu de variété dans la poche. Instruments du chaos pour Momon. Ouais, bref. Déploiement de l'avant-d'art pour tous les bestiaires. Je vais plutôt te mettre en reconstitution, Momon. Ça t'ira bien, je pense. Un chef support, c'est plutôt pas mal. En plus, je peux encore te remettre à 1.1, donc tu vas plutôt être vénère. Et tu vas bien supporter Malagor, comme ça. Ah, Mazda Mundi arrive, attention. Là, les hommes bêtes, c'est la crainte maintenant. Ils vont apprendre à connaître le mot peur. Mazda Mundi qui revient, mais je crois qu'il l'a pas compris. Oh, génial, la peste ici. Ça, ça me plaît. Une bonne peste, là. Comme ça, s'il veut venir attaquer la ville, il va se retrouver dans le champ. Ça, c'est cool. Taurox. Alors, Morgour, admettons que je te mets là. Je te rajoute le dernier. Logiquement, avec la porte du phoenix, ne me fais pas le coup que tu n'y es pas. Là, je vais râler. Après, tu me diras, il y a Taurox aussi qui arrive. Et on se fait des thunes, comme ça. Et des points. Allez, salut. Des bisous, YouTube. Non, c'est pas encore fini. Je plaisante. On va tout raser. Ils ont encore colonisé, mais ils ont compris, au moins. Bon, allez, Morgour. Félicite, t'as bien bossé quand même. Je suis sympa. Tu vas les raser, Torfinou, à nouveau. Ils n'ont pas compris. Oui, mais nous, on va leur faire comprendre. Parce que là, logiquement, alors, ça va être un carnage au niveau point. Je vais en choper 20, 24. Je suis à 34, je vais avoir 58 points supplémentaires. On va être là. Avec un peu de chance, on va peut-être même arriver à atteindre la moitié, quoi. Bon, même pas 5 heures. Alors, Morgour, Sabot, Jilan, bien sûr. T'as un autre point. Rage primitive. Et toi, t'attaques empoisonnés, en plus. Par contre, là, j'ai peut-être fait une boulette. J'ai été un peu vite. Je retapais Mas Damondi pour contre-attaquer sur Exo et tout raser. Je vais en traiter de pétois. Bon, ok, à la limite. Je te dis oui. Toi, tu me retapes Mas Damondi. Et toi, Lapirus. Je perds un archer et un rejeton, c'est acceptable. Alors, est-ce que je peux recruter un comme ça ? J'ai déjà un géant, ouais. J'ai pas mal de rejetons. On va les fusionner. Et je vais partir sur un deuxième géant. Ça sera utile. Malagore, il continue de monter en puissance. On va lui mettre quoi ? Affaiblissement, c'est un bon sort. Un très bon débuff. Et Momon, je te mets ton char, Razor Corp. Félicitations. Tu vas être très mobile maintenant. Ça, ça va être une arme assez intéressante. Je vais juste me mettre là. Ça, on va avoir 50 points. Il recolonise, bon. Pourquoi pas ? On va accumuler des points. On va jouer comme ça. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Avec toi, j'ai utilisé son raid pour essayer de gagner de la portée un peu. Parfait. Et toi, tu vas avancer. Bah, torfie nous. Allez. C'est une armée de base, mais bien soutenue, qui peut faire du digger. Je peux encore ajouter un truc. Voilà, je vais reprendre un rejeton. Allez. Il recote tout de suite une nouvelle armée, mais ça va. Oh, mon ratier, elle est vénère. Je crois qu'on l'a rendu vénère. C'est une seule armée. Il n'y en a pas deux. Non, j'ai eu peur. Non. Il m'aurait-il tombé ? Ça, c'est cool. En tout cas, je ne sais pas où on est dans le garnison. Je vais me mettre là en attendant. Bon. On n'a pas perdu d'unité, c'est le plus important. 19 000 balles d'exoatol qui est détruite. Et on lance notre petit rituel de 52 points. Et boum. Donc là, on a où on se rapproche tranquillement. Là, on est à combien ? Maintenant, il nous faut les 500. Tous ces saccages. Quel plaisir d'y avoir pu y assister. Et ce ne sont pas les dieux qui vont me contredire. Chaque goutte de sang versé, chaque citérasse et toutes ses enfants d'accordé aux maîtres des ténèbres étaient le prix à payer pour qu'ils vous révèlent le chemin menant ou d'autres. Je peux la sentir maintenant. La pierre des hardes au cœur des ténèbres nous appelle. C'est à cet endroit que nous allons faire notre dernier enfant. Continuer de transformer le monde en gigantesque sol de sang. Et les sorties des bêtes conduisant notre ultime destination nous seront révélés. On va encore gagner des trucs. Là, on est plus de la moitié, là, on doit être à 200, 250, un truc du genre. Là, on a une régen, mais mon dieu, quoi. Un point supplémentaire, on veut le mettre, quoi. Alors, est-ce qu'on met plus de charge ? Ouais. Plus d'armure. Plus d'armure, je préfère un peu plus d'armure parce qu'il n'a que 15. Là, on lui double. Et là, on lui mettra ça aussi, ça aide pas mal. Il va être super, super et super. Mais nous, on n'a pas encore fini ici. On est plus là, on est en train de s'éclater comme des petits fous. On va se servir du mode raid de Thaurox pour aller récupérer ce qu'il nous faut. On va encore choper. Allez. 18. 18 et 4. 18 et 8. Encore 26. Oh là là, ça va faire mal, là. Si on joue bien un autre coup, Là, il y en a qui vont pas se faire prier, croyez-moi. Non, ne dissout pas ces trois-là. Fusionne-les plutôt. Et... Ah, je peux pas. Mince. Donc là, après une bonne escapade dans l'isme de Lustrie, près d'Exo-Atul, on va descendre maintenant vers la Lustrie elle-même. Alors, oh, je crois qu'on a peut-être une bonne pierre, là. Parce que, admettons, je la mets là, là. Simulation. 4, 8, 12, 20, 28, 36. On a 48 points ici, quand même. Je pense qu'une petite pierre Mario de bouc, ça va être pas mal. Ouais. Là, on va juste bourrer les points tranquillous. Et là, notre ami Torox, qui fait son bonhomme de chemin. Ah, la Star Shop est la paix. Génial. Ça va commencer à le travailler. Et là, grâce à toutes nos pierres, là, c'est bon. C'est tout bénef, hein. Bon. Il y a un changement de plan. Vecture de Justesse. Dégage. Comme ça, là, on va se mettre en mode sentier des bêtes. Comme ça, derrière, on va réattaquer, là. Torox, lui, il va venir ici. Ah, il peut attaquer en mode raid. C'est bon, à savoir ça. Bon, c'était sympa. Mais des bisous. Prochaine étape. Hop, on va faire ça. Ah, il y a plein de d'or. On a plein de sous, hein. On est bien. On va essayer de tester un peu mal à Gore. Tiens, quoi. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu veux la paix ? Bah, bien sûr. Je vais m'en s'emballer à Mars. On en t'y suit. Toi, t'es... Ouais, OK. Pour l'instant. Bon, là, on va juste se remettre deux unités. Donc, les archers, on va les dégager, finalement. Plus besoin des archers. Un rejeton supplémentaire, je dis oui. Qu'est-ce qu'on pourrait embarquer de plus ? Deux chiens, poison, allez. Let's go. Morgou, on va lui mettre quoi ? Présence de morts libres, ça peut être bien. Encore une confédération, d'accord. Je vois que les elfes s'unissent. Bon, c'est cohérent. Casse-toi. Maintenant, Thorfinn loup, ça va tomber aussi. Là, on est à 50 points encore. Et Thorox, il n'a pas encore fini. Là, il va se rendre à Elisia. Puis à Thorquon Lee. Et après, il va faire un tour à la Côte Vampire avec Thorivresse. Donc, au prochain tour, ce sera... On va gagner encore combien de points ? 6, 12. On va gagner 16 points, putain. 16 putain de points. Ça tue. Bon, certains vont me dire, ouais, il n'y a pas beaucoup de batailles. Bon, là, je pense que là, je n'en ai pas trop besoin pour l'instant. Ah bah, l'armée de la carte, là, tiens. On va voir la carte, ça va ? À toi que Claire. Et puis bon, honnêtement, Thorox avec l'épée de gaine, c'est monstrueux. J'ai quand même un pouvoir... J'ai quand même un pouvoir... Alors, attends. C'est peut-être un risque de me mettre comme ça. Par contre, me mettre en sentier, pour l'instant, c'est clair. Là, on chopperait 6 points supplémentaires. Il y a encore 4. Wow. Je vais me mettre là avec Morgos. Je vais surveiller la tour blanche de O.F. En vrai, l'hôterne, je me demande combien ça pourrait rapporter de points, tout ça. Allez, l'hôterne, je suis sûr que ça rapporte le max de points. Je ne sais pas ce que vous en dites. Alors, maintenant, le plan. Bon, on va monter. Alors, il y a Eberthlite à l'étant qu'à faire avec Thorax. Bon, c'est pas le truc prioritaire, mais bon. Alors, je peux encore construire, quoi. Bah, les géants, allez, let's go. Donc, avec l'hôter, tu peux avoir tous les bâtiments, c'est ça ? Ouais, tu peux avoir tous les bâtiments. Eh bien, let's go. Allez. Autant se mettre bien avec Thorax. Comment on a une bataille finale à mener. Morgos, nourris par le sang. Ça, ça va être utile. Plus de 5% de vitesse pour toute l'armée. Réduction de la vigueur, moins 25%. C'est toujours très bon. Clairement. Ah, t'as encore un point. Bon, bah, on va partir sur... Ruine, allez. Je veux que je fasse des... Ah, vu que tu as la pioche sur cette porte. Allez, où est-ce que tu ? Entre chez ta mère et je vais prendre les 1500 balles, puisque comme c'est une garnison, la rage bestiale, c'est comme l'intégrité dans Total Rativa. Ah, bah, il y a une garnison. On est tranquille. Bon, après, vous avez eu ma garnison. C'est pas des amateurs. Donc là, la porte du Phoenix, elle peut tenir, là, en tant que Pierre Ombet. Je vais vous la remontrer pour ceux qui sont intéressés. Donc, ils ont perdu Bella Rwata, U-Alien, oh là là, ils ont perdu la totale, là. Victor Justesse, mais on s'en fiche. A l'arrière, elle est de retour, mais c'est pas grave. Je vais prendre le risque de l'attaquer en raid, comme ça. Bon, je l'ai déjà battu plusieurs fois, donc là, avec l'armée, c'est quasiment plié. Allez, des bisous à l'arrière. C'était sympa. C'est de la petite bouffe et tout. Donc là, maintenant, prochaine étape. Bah, Thor, il va être... Même si c'est la côte vampire qui la possède. Oh, les vipères bleus ! Qu'est-ce que vous foutez, là ? On parle bien des mêmes vipères bleus qui sont en lustrie, hein. C'est pas une autre faction d'orcs. Alors, peut-être qu'ils sont spawnés, là, je sais pas. Et là, du coup, bah, maintenant, allez avec Malagor, on déclare la guerre aux colonies du Nouveau Monde. On va quand même faire la bataille avec Malagorges. On va lui mettre l'étendard tranchant sur Momon. C'est notre nouvelle pierre de l'Arne. Salut, Loubout, comment vas-tu ? Bienvenue pour l'autoroute du massacre avec Thaurox, Malagor, Kazrak et Morgour. Il faudrait que je repense leur côté. Kazrak aussi, tiens. On va mettre des petits sorts sympatoches. Eh, vide grandement les munitions, c'est ce fameux sort-là, en fait. Non, 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 ne le caste pas. Pas trop tard. Bon, 50 bourses de munitions au moins, on va dire oui. Comme ça, là, derrière, on fait un beau petit sort. Nous, derrière, on va intervenir avec nos... Tu veux voir une armée, une capacité OP dans un total, au bout, un sort magique qui a dû une moitié des munitions. Alors, je sais pas si t'as déjà vu ça, mais moi, c'est la première fois que je vois ça. Allez, on sort tout le monde. On sort la ménagerie. Malagor, il va remettre un petit coup là. Alors, qu'avons-nous d'intéressant, ici ? Le géant, je vais peut-être l'envoyer contre l'albardie, mais c'est juste pour tanker, il t'ancra, je pense. Comme ça, moi, derrière, ici, j'attaque avec les manticores et Malagor, les tireurs. Voilà. Vous, vous venez là. Les toutous, vous venez au centre. Là, ça va être l'encerclement total. Tiens, j'ai oublié Momon sur son char, vous me dire. Et là, on va mettre un petit debuff sur le capitaine de l'Empire. Oh, c'est déjà plié ? Non, sérieusement, les mecs. Ah, une petite nuée de corbeau, ça va décalmer. Les toutous, vous vous barrez par là. Les deux géants. Bon, bah, ça, c'est fait. Opération tourisme. On va poser notre nouvelle pierre, ici. Je vais peut-être virer celle de... Comment elle s'appelle ? Les deux stansiennes qu'on avait en Agaronde et dans l'isme lustré. On va la remettre, celle-là. J'ai juste fait à peine deux soixante-onze-morts. J'ai mis du debuff au moral. Et d'arrivée sur une pierre, ici. Vous allez voir. Oh, il y a même un port. C'est bien, ça. Ça va me donner plus de garnison et plus de reconstitution. Et je vais refaire mon combo de la mort, qui est broken. Donc, offre la vision sur tous les soldes de sang, deux, une. Et... la peste. Donc, on va détruire les deux, là. Donc, on va détruire celle de... Guerre de venin qu'on avait laissée en arrière. En plus, on a toutes nos pierres niveau 5, les mecs. Donc, on est plutôt pas mal. Je vais rajouter un diableur slide. Je vais rajouter ça. Les géants à fond. Pourquoi pas les minos, maintenant ? Allez. Du pognon, du pognon et du pognon. Voilà. Excellent. Donc, là, Morgho, il se rapproche de Port et Histors. Pour le moment, je vais le laisser planquer dans le coin. Et là, je vais le tour aux éos. Il va se ramener à tort. Il vrai, c'est là, on lâchera la rituelle du pic de l'ombre. Et qui borne bien son nom, d'ailleurs. Pour cette fois. Alors. 48, 51. Allez, Momone, c'est parti. On va te monter ton attaque. On est sympa. On veut devoir casser des bouches. Alors, niveau 19 pour Malagore. Affaiblissement amélioré. Ah. L'expédition de Marcus est tombée. D'accord. Oh, mais il y a du beau monde ici. Alors, attends. Je vais me mettre en camp, là. Il y a quoi ? Bon, il y a beaucoup de bretters et tout, mais globalement, c'est prenable. Il y a une autre armée ici de... comme bête. Il y a encore tout ça à les récupérer. On va se mettre plein de points. On va s'en mettre 12 ici. Donc, 24, 36, 36, 38, 48. On va se remettre 48 points en tout, là. Là, j'ai toujours pas fait mon rituel. Et là, on va se remettre 4 points. On va remonter à 70 points supplémentaires. Ça va être colossal. Ultra colossal. Je vais juste voir si je me mets là. Il y a quelque chose ou pas ? Non, ça va. Je peux recruter quoi d'intéressant ? Razorgore, non. Elle est pas faux-folle avec Morgou, mais elle fait le boulot. Alors, je vais reciter des objets aussi. Ça, ça peut être utile pour le Thorax. Un Pierre-Hungor marqué par les combats. 10 de portée de campagne. 10 de vision supplémentaire. Essence de champion. J'en avais déjà pris une pour le Minotaur de Kodan. Realité d'histoire du ça, ça peut être utile. Ah, tu sais quoi ? Je sais même s'il l'avait, Thorax. La croissance, c'est plus la peine, puisqu'on a ça. Les corcheurs, je prends. Les coûts de construction. Ça, plus trop besoin non plus. L'espion, ça peut servir. On a deux points de corruption, mais bon. Pestiférer permet des attaques empoisonnées. Bah, vas-y, hein. Il a déjà des attaques enfermées, empoisonnées, magiques. Tant qu'à faire. Quand on se lâche, autant pousser le délire jusqu'au bout. Je sais pas ce que vous en dites. Là, il va falloir faire gaffe par contre. Les deux armées là, je les avais pas prévues. Mais bon, si je les bats les unes après les autres. Ah, ils ont inversé. Ça, c'est malin. Bien joué. Ah, franchement, bien joué. Et logiquement, est-ce que mon armée fait le poids ? Je perds rien, tu me diras. Luce barre. Ça, derrière, je vais mettre pour Endurcy, 15 d'armure pour Chien du Chaos, Harpy, Ard de Razorgore, Rejetons du Chaos, Géant, Yaberslai, Gorgon, tout ce qui est monstre. Gorgon, là, il va être énorme. Hop. Les hommes bêtes sont. Trop pété. Allez, 10 de résistance projectile pour toi, mon man. Je suis sympa. Et là, on va aller raser ça. On va aller tout raser. On va redescendre. On va raser tout ce qui reste là. On va s'occuper de Nakai aussi, tant qu'à faire. Et il a chopé la peste, ce combat. C'est magnifique. Et Rackard qui nous suit derrière. Ça, ça me plaît. Allez, allons lui casser la bouche à la Pirate Aranessa Sommâtre, là. Sayonara. Gros bisous. Voilà. Je vais me mettre là, si je peux, dans une des forêts. Je suis sûr. Attends. La taux de l'isane, t'as quoi ? T'as combien de points là ? 8, 16, 24, 24 et 18, ça fait 42. Et là, là, ça marche pas. Mais si j'arrive à atteindre l'autre terme, on a peut-être un coup à faire à l'autre terme avec une nouvelle pierre. On a de la marge, mais bon. Là, on va faire un carnage. C'est bon. Là, il y en a marre. Alors, toi, tu peux rien faire. On va compléter encore peut-être une nouvelle race prochainement, au niveau success team. Alors, les hommes bêtes sont très difficiles et ça. Donc, ça fera des bons trucs. C'est cool. Nouvelle confédération. Ah non, Askegi avec Malagore, déjà. On perdait que les chiens, à la limite. J'en perdais qu'un, là. Regardez. Allez, boum, baby. Oh, du Yabers Light, là. C'est quoi ? Je dis où il y a les. Va pour le Yabers Light avec lui. Ils ont 15 d'armure, je rappelle, en plus. Ça, ça va être bien aussi. Ça va conteler aux elfes. Les munitions en moins, c'est tellement fort. J'ai jamais vu un sort aussi utile dans Warhammer que baisser les munitions et la portée. Vous imaginez, sur des elfes, sur vos elfes, des sylvains, vous, vous roxez du pony, littéralement. Vous privez votre ennemi de ses meilleurs armes. Ouais, elle veut la paix. Bon, non. Ah non, non, on a encore un truc à te faire, toi. Aranesa est revenu, là, ça a été un beau carnage. Alors, vous savez quoi ? Priez, sale créature. On va affronter Aranesa. Normalement, je pense qu'on l'emporte. Ah, c'est une ville fortifiée, c'est ça. Ah oui, c'est la capitale, tu me diras. Bon, bah, désolé. Maintenant, revenu des mises à 5, régénération, se battant en mer. abat d'écor. Déchaînement sévère terminé. Ça, ça a été utile. Et je me demande si ça peut servir pour la bataille finale, ce genre de points. Tiens. J'ai fait mon rituel ou pas ? Ah non, je ne l'ai pas encore fait. Bon, on va le faire tout de suite, 70 points. boum. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je pourrais me mettre en route, là ? Let's go, on va se mettre en route. C'est encore Tori Vress, ça ? Oh, mais il y a du people, tu me diras. Hey ! Rampage ! Tori Vress, c'est tombé. Et l'auterne maintenant, ça donnerait quoi ? Hey, l'auterne, c'est pas top, en vrai, quand tu regardes. Par contre, la tour de Lyséane, ouais. Le pic blanc, ouais. La porte de l'aigle, 10, 20, 28. 28 et 12. ça fait 40. Oh putain, on va faire le tour du Tluane en 2,2. Mais je crois que je vais faire exprès de lâcher, de spawner une pierre à Lyséane et à la porte de l'aigle, comme ça, on va se prendre le plus de points possible. 10, 20, 10, 20, 32, 32, 40. Comme ça, il va y avoir une nouvelle province plus tard, on va les féliciter. On va partir dans les terres du sud avec Thorax et Morgour. Ah oui, j'avais oublié, tiens. Et Kazrak, tu ne veux pas te joindre à la fête, bro ? Là, on n'a que 12 000 euros. Après, peut-être partir sur plutôt deux chars. Les deux chars, on va aller tester ceux-là. Les archers, on en a assez. Allez, le sixième ici. Est-ce que je peux te mettre un seigneur, un chaman, bret, tiens. Donc, ça viendra au plus au prochain tour. Il me faudrait le niveau 12. T'as pas mal de monstres, tu ne trouves pas toi. Ça, ça peut être bien puissance des armes améliorées. L'autre, il a tué les collines du monde. Ça m'arrange. Cassez-vous. On prend 2% de plus. Je vais me mettre en camp ici à la frontière. On va se reformer. Sans surnature, résistance à la magie, ça peut être utile. Momon, allez, l'âme mortelle, comme ça, t'as encore de la puissance à dégager. ensuite, de l'autre côté. On n'a plus que 3 épreuves à faire, mais bon, il faut se les coltiner. c'est qu'on va être sympa. Dans le sens où on va juste raser Angériel, on va se rendre à la tour de Lyséane et en faire le boulot. Voilà. Et ça rajoute encore des rejetons. Mamma mia. On va aller chercher cette armée. Le Petken lui donne combien de puissance des armes superfourentes ? 650 ! Plus de la moitié, les gars. Il avait 144 de base. Ce torox c'est une machine à tuer. Littéralement. Je vais essayer de voir pour des points supplémentaires pour les minots. Ils vont me prendre pour un fou. Ça, je vais le mettre tout de suite pour la bataille finale. J'espère que on pourra y accéder. Les gores. Vous savez qu'on va attendre encore. C'est bien. Tu en as un fruit de quelques-uns ? Bah non. Ah, ça c'est bien. S'il a un tombe, on va vite se reconstituer pleinement. C'est ce qui nous manque. Malagore, tu vas aller me chercher le colosse des déchus. Tu vas aller me chercher les points supplémentaires. Comme ça, tu rases là et tu avances. Parfait. En plus, ça m'arrange. Comme ça, je pourrais aller chercher pas Wax. Non, attends. Il nous reste encore combien de points là ? 8, 16, 24. Alors, attends. 8, 16, 24, donc 46. On va encore prendre 50 points ici. C'est dommage que ça ne s'indique pas. On a 327 marques de la ruine. D'accord. Donc là, il nous en faut encore 500. donc 500 moins 300, 200, 200 moins 20, 180. Je retire encore 7. Il nous faut encore 173 marques de la ruine. Sachant que là, on va en prendre quasiment 50. Donc, alors, peut-être pas ce soir, mais peut-être demain, on termine la campagne si mes calculs sont exacts. On va s'arrêter à YouTube pour cet épisode assez rocambolesque avec un thaurox aux hormones avec l'épée de Keine. Morgour qui l'accompagne en ucluant. Pendant que de l'autre côté, Kazraq Leborn forme sa force et Malagor sème le chaos dans l'isme lustré et sont pas loin d'y pénétrer. On se fait des bisous, YouTube, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.